Voici un tutoriel qui permet d'apprendre à utiliser des fonctionnalités qui sont davantage esthétiques mais qui seront très utiles pour l'usage des tableurs en contexte mathématique. D'abord, ça peut être intéressant de modifier les dimensions des cellules. On peut y aller manuellement, par exemple, en modifiant les dimensions des colonnes avec les curseurs qui les séparent. On peut faire la même chose aussi, bien sûr, avec les lignes, mais c'est aussi possible de sélectionner plusieurs colonnes ou plusieurs lignes à la fois. En cliquant sur le bouton droit, on choisit redimensionner et on peut attribuer une valeur qui est ici en pixels qui sera effective pour toutes les colonnes ou les lignes qui ont été sélectionnées. Ensuite, on peut aussi utiliser des bordures afin de créer des tableaux un peu plus esthétiques. Alors, on sélectionne la plage de cellules pour lesquelles on souhaite avoir des bordures. On sélectionne ici l'outil bordure et on choisit le type de bordure désirée. On peut jouer aussi, bien sûr, sur la couleur de la bordure ainsi que sur le style de la bordure. Ça peut être aussi intéressant de fusionner des cellules. Donc, par exemple, si on veut mettre un titre ici dans notre tableau, donc on sélectionne les cellules à fusionner. On choisit l'outil fusionner les cellules et ça nous permet ensuite d'inscrire un titre qui sera attribué à notre tableau. Bien sûr, c'est toujours possible aussi d'éditer la police, la taille de la police, le type de police ainsi que certains paramètres. On peut aussi centrer de façon horizontale ou verticale le contenu de chacune des cellules. Pour ajouter une touche esthétique, ça peut être intéressant aussi de colorer certaines cellules. Donc, on sélectionne encore une fois la cellule désirée. On utilise l'outil peau de peinture ou couleur de remplissage afin d'y insérer de la couleur. Comme dans les autres types de fichiers Google, c'est aussi possible d'insérer des images, soit des images qu'on possède déjà ou des images qu'on va chercher sur le web. Alors, à partir de l'outil insertion, on sélectionne images. On peut le faire dans la cellule ou par-dessus les cellules et on a différentes options. Par exemple, si je choisis d'aller faire ma recherche directement dans Google Images, j'inscris un mot clé et ça m'apparaît plusieurs options. Je fais ma sélection, je clique sur « Insérer » et ensuite je peux bien sûr déplacer mon image et la redimensionner. Finalement, ça peut être intéressant aussi de cacher le quadrillage. Alors, dans Google Sheet, ça se trouve dans l'onglet « Afficher », on clique à nouveau sur « Afficher » et on décoche l'option quadrillage. Alors, voici quelques options intéressantes pour ajouter une touche esthétique à nos tableurs dans Google Sheet.